ça rame du cul non ah ils sont sur twitch ouais bon tant pis je les mets sur youtube merci pour les liens les gens eux ils ont le droit de streamer à la fois sur twitch et sur youtube et pourquoi les streamer ils ont pas le droit et eux ils ont droit pourquoi pourquoi tic tac tic tac tic tac et voilà on est là deux minutes en avance parfait comme des bons fonctionnaires restez à l'écouté croix croix carré on est triangle moi j'aime bien playstation même si je me suis arrêté à deux enfin j'ai une 4 parce que je voulais enfin je dirais qu'il y a pas mal de jeux qui m'intéressent en fait sur la 3 il y avait que metal gear solid 4 qui m'intéresse et ça me fait chier d'être passé à côté c'est le seul metal gear que j'ai pas fait et j'attends qu'une chose c'est qu'ils fassent un ils font des remasters de tous les putains de jeux qui sont sortis sur les générations suivantes précédentes mais ils font pas metal gear solid 4 pourquoi why why konami why un playstation game pass à 1 euro symbolique par mois ça contrebalancerait bien vous avez c'est bon le son est bien tout est comme il faut sous titres cc on va laisser activer quand même parce que on a besoin des sous titres parce que moi j'ai le son pas trop fort donc je vais plus lire qu'écouter l'ami plus du cul depuis ces dernières années ça fait un moment qu'on aime plus du cul et puis qu'on est passé à la 3d non je rigole ils font des pachinko maintenant mais écoute on trouve le fric là où il est malheureusement mais c'est pour ça ils devraient c'est de rentabiliser les vieilles séries et de faire un importage remaster de metal gear solid 4 sur playstation 4 passion playstation pas si on l'a sur playstation 5 je crois que je crie parce que le pc je ne sens que ça me fait pas envie si maintenant on les exclut même les exclus sony tu as l'impression qu'elles passent sur pc au bout d'un moment enfin pas toutes parce que il est tout comme les spider-man ou lego de foie ou rachet and clank des trucs comme ça qui voilà mais des trucs comme crash bandicoot ou non pas kingdom hearts non mais final fantasy par exemple final fantasy 7 il s'en tira sur pc un jour ou l'autre donc à quoi bon acheter sur playstation après moi je suis pas friand de la next gen parce que c'est toutes les histoires de 4k 8k ça m'emmerde un peu j'ai pas le matos il faudrait que je rachète un écran tout ça et tout pour quoi faire pour quoi faire ah y est j'ai mon coca plein de sucre moi j'aimerais me chercher un truc à boire mais ça commence malheureusement les meilleurs remakes pour l'instant viennent d'activision il se prend là une contente oh putain attention il va y avoir des nichons oh regardez là oh mon dieu ça c'est du console fétiche moi je veux juste les jeux sony sur sur pc attendez les sous titres on peut pas les mettre en français non c'est quoi le jeu qu'on chère elle est pas si belle malheureusement moi je dirais qu'ils tentent des trucs quoi mais bon pour moi c'est pas l'esthétique qui fait une console même si c'est vrai que c'est surtout le fait de pouvoir la mettre dans un meuble quoi c'est sûr parce que la xbox le gros cube là c'est moche quoi autant quand c'est pas moche ça ne dérange pas mais quand c'est moche ça ne dérange pas après il c'est quoi c'est la ra c'est la rocroft non je crois que c'est la rocroft ah c'est putain c'est un final fantaisian c'est la rocroft alors moi j'avoue que ff j'ai lâché après le 12 donc je ne sais pas il faut pas d'effort sur les cara design non c'est pas bon joshua il a encore ses cheveux plein de plein de lacs qui bouge pas sauf lui voilà ce que c'est un mmo comme un ff sur deux Final Fouffe 16 Oh c'est encore le même système que dans le 15 C'était bizarre ça J'ai pas joué non plus mais ça me fait pas envie du tout Ou c'est le 15-2 tu sais Parce qu'on dirait que c'est dans le même univers que le 15 Et que maintenant tout est permis dans Final Fantasy Eh carpin Ouais C'est ça qui m'emmerde un petit peu qu'il joue maintenant T'as l'impression que c'est tous les mêmes un peu C'est Iki Iki est vivant et qui est ressuscité Ce Witcher Fantasy C'est Ifrit Ah non c'est Bammut C'est Ifrit Bammut C'est Ifrit Mut Et donc on est reparti avec les coeurs grégoriens Parce que depuis Final Fantasy VII C'est ça qui marche visiblement J'en ai marre de ces personnages émeaux là Pour lui ça va Ah c'est Final Fantasy XV Ah voilà Super Je m'en fous Alors que pourtant j'aime beaucoup Final Fantasy Mais encore une fois depuis Depuis le 12 j'ai lâché Et il n'y en a pas un qui me donne envie Mais bon Pourquoi pas Il faut bien évoluer Il en faut pour tous les coups J'attends plus de voir ce qu'ils vont faire avec la suite du set Ah putain il y a des gens dehors Il y a des gamins dehors Il y a des gens dehors C'est quand même une grosse annonce Oui bien sûr Ah Ça je préfère Même si les nouveaux Spider-Man sont des complètes repompées Des amazing Spider-Man de Binox Qui sortent de Qui ont une dizaine d'années je crois maintenant Que tout le monde a oublié Tout le monde crie au génie sur le gameplay Tout ça et tout De ces nouveaux Spider-Man Alors qu'en fait c'est exactement la même chose Que les amazing Spider-Man de Yadison Moi j'ai pas compris Mais ils sont cool Je suis d'accord avec toi Beau 8 C'est pas si beau graphiquement C'est fin Après c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de jouer sur PC Mais ça me choque un peu Celui sur PS4 était cool Moi je suis d'accord Où est le ray tracing ? Et il est ray tracing Voilà combien de fois vous avez fait ça dans un jeu vidéo Enfin Parce que c'est pas vrai il était bien le Spider-Man de il y a 12 ans là Mais Bon c'était pas encore une fois c'était pas révolutionnaire Moi c'est parce que je suis un Spider-Fag que j'ai adoré Mais sinon si tu prends du recul C'est un Assassin's Creed pseudo GTA Enfin Faut le lire vite Un Assassin's Creed Ah merde Et les sous-titres en dessous En même temps c'est pas graphiquement mais c'est les premiers jeux quoi Les premiers jeux des consoles next gen en règle générale Bon ils sont légèrement C'est les jeux des générations d'avant légèrement upgradés quoi On commençera à avoir je pense des trucs impressionnants Que l'année prochaine ou l'année d'après quoi Mais bon les couleurs sont jolies Les effets de lumière je veux dire Mais bon tu sens que ça joue que là dessus C'est Octavia Ah oui alors Miles Morales Miles Morales pardon il a des pouvoirs Il a d'autres pouvoirs que Peter Parker Chaque Chaque araignée man ou woman a des pouvoirs bien à lui Une façon de dire qu'on ne fait pas des repompes de personnages Parce qu'il a été mordu par une araignée Electrique N'est-ce pas Mouais Trop d'effets de lumière tu vois pas ce que tu fais Après il y a une question que je me pose Est-ce que c'est pour la présentation Où tous les jeux n'ont absolument Enfin s'il y a un HUD J'avais pas vu le HUD Parce qu'avant pour Final Fantasy L'image était complètement nette Il n'y avait aucune indication sur l'écran Oui parce que Miles Il peut se rendre Invisible Bien sûr Il est un peu trop pété je trouve Tout ça ça me donne quand même vachement envie d'un nouveau Batman Arkham Aaaaah Suspense Les corps et ils sont sympas. Oui voilà c'est ça que je voulais dire tout à l'heure Assassin's Creed, Infamous et Batman Arkham. C'est un mélange de ça les Spider-Man en fait. Techniquement. Mais bon personnellement les gamins gros fanat de Spider-Man qui est en moi, quand on joue des trucs comme ça c'est... Je me souviens à l'époque on avait le maximum carnage et c'était marre quoi. Il y a le Spider-Man sur la première PlayStation aussi qui m'a bien kiffé. Et le Ultimate sur PlayStation 2 était génial aussi. Ça va, ça va sympa. Au moins Spider-Man il risque pas de filer le Covid au vide. Oui, lui au moins il porte son masque et il fait pas comme Bruce Wayne. Il le porte aussi devant la mouche. Ouais cette séquence c'était pas mal. Après est-ce que c'est l'intro du jeu puis après ça se calme et puis tu te fais chier et tu vas refaire la même chose pendant 10 ans. On est plus dans cette époque Jeannot, faut peut-être l'accepter ou passer à autre chose. Ah non mais je dis pas t'inquiète, pas de soucis. Je dis juste que le gamin qui est en moi quand il voit ça il est content quoi. Je trouve qu'on vit une époque quand même vachement cool quoi. Il y a tous les trentenaires frustrés comme moi. On est à fond. C'est Harry Potter. C'est sympa mais sans plus ça casse pas les codes. Ouais voilà c'est ce que je disais maintenant les jeux ils se ressemblent vraiment tous plus ou moins. J'ai l'impression qu'il y a vraiment que sur dans les jeux indés sur PC ou sur les jeux Nintendo que tu trouves des trucs un peu frais, un peu voilà quoi qui sont émoustillants. Bon ça vrai c'est un univers ça me parle absolument pas. Je les ai vus les Harry Potter mais... Je m'en bas un peu mais après l'idée d'un jeu comme ça où tu incarnes un nouveau personnage et pas Harry Potter parce que j'imagine que c'est ça. C'est une meilleure proposition que de refaire les films en jeu quoi. Avec un petit monde ouvert en plus ça pourrait être sympa. Je sais pas comment ça se passe mais... L'univers est sympa. Ah oui non mais si ça a l'air d'être euh... Putain il y a des stégosaures et tout. Non c'est sympa c'est sympa les effets sont cool en tout cas. Et cette maladeuse... Moi je pense que c'est le jeu que tous les... Les Potterheads... Attendent ça. Je pense que je serais un Potterhead ce serait vraiment le truc... Tu te pas compte Jason Voorhees en plus ? Ouais ça a l'air sympa. Bon après moi la magie tout ça c'est... On va définir le legacy de Hogwarts. C'est que des exclus ce soir ? Putain c'est sympa. Hogwarts Legacy en plus c'est pas marqué Harry Potter machin tout ça. Si c'est que des exclus... C'est pas mal. On va l'acheter. Ah bah quand tu gagneras assez de soupe pour acheter une peste simple chérie. Moi personnellement c'est... Enfin voilà quoi c'est... Harry Potter... J'suis pas grandir avec loin de là. Et puis même si ça allaitait de mon époque j'aurais pas apprécié... Particulièrement parce que la magie tout ça... Les mondes comme ça ça m'a jamais vraiment entier. Réaliste les gars vous emballez pas non plus. Elle est... Elle est... Moi je crois que la question lui vide répondu. Si c'est pas précisé c'est que c'est pas une exclu. Ouais c'est ce que je me disais bien. Moi j'aimerais bien qu'il fasse un vrai jeu Lost. Non ce serait mieux je déconne. J'aimerais bien un jeu de David Cage. J'suis tellement animé des 3 vidéos. Alors ça c'est pas du tout mon type de jeu non plus. Pour moi c'est pas des jeux vidéo. De mon... De mon ressenti personnel quoi. Alors ça fait... Moi à part Doom j'ai pas joué un FPS récent depuis... Je n'ai jamais joué un Call of Duty. J'ai joué... Ah si ! Un sur Playstation 2 je crois. Je crois que c'est... Le 2... Je sais plus. Ah non c'était... C'était pas Call of Duty c'était... Medal of Honor. Et j'ai joué un peu à Battlefield 2 à l'époque. Mais je préférais euh... Moi j'avais beaucoup aimé c'était Black sur Playstation 2. J'avais euh... Sur kiffé parce que la... La Zik et tout c'est génial mais... Et après j'avoue que Call of Duty c'est pas du tout... J'en ai un. J'ai eu gratuitement. J'ai eu 4 gratuitement. Mais euh... J'ai eu Yanco en sous blister. Je vais aller... Faites nouveau quand le trailer est passé. Un frégeot qui fiche le barreau c'est certain. C'est notre homme. Ne les prends pas. Il faudrait qu'ils fassent un jeu sur Nicolas Cage, avec Keanu Reeves qui joue le rôle de Nicolas Cage. Ou alors ils font un Matrix avec Nicolas Cage qui joue le rôle de Keanu Reeves. Puis pareil au niveau des licences, moi je préférais aussi à la grande époque où ça se tirait la bourre, Call of Duty, Battlefield, tout ça, moi j'étais pro Far Cry en fait. Parce que ce que j'aime pas dans les jeux là, Battlefield et Call of Duty, c'est vraiment... Tu sens que c'est... Ça me fait un peu l'effet de jeu propagande, vous voyez. Puis en plus quand tu sais qu'ils font jouer pendant les Spring Break, c'est les jeux auxquels ils font jouer les ados dans les tentes pour les recruter et tout. J'avais vu des documentaires là-dessus. C'est les jeux de recrutement de l'armée américaine, superbe. Et voilà, moi je préférais Far Cry parce que je trouvais que c'était beaucoup plus sympa, monde ouvert, des trucs... Les petits trucs de fifou à droite à gauche, autre chose. Bon maintenant Far Cry c'est devenu ce que c'est devenu. Le cinquième je suis pas allé jusqu'au bout parce que... Mais voilà, sinon Doom, voilà. Je pense que... Je pense que même le meilleur des Call of Duty peut... se laisser habiller devant un bon Doom des familles. Je sais pas, j'ai jamais kiffé être un militaire à part dans Metal Gear. Parce que c'est un peu plus compliqué que d'être un militaire en fait dans Metal Gear. Mais sinon là, c'est vraiment pas du tout... C'est trop premier degré en fait je trouve pour moi. Le truc de guerre j'aime bien quand il y a un message derrière comme les Rambo et tout. Enfin, au moins le premier et le deuxième. Nicolas, c'est que j'ai tellement soucouté. Pas sur internet mec. C'est le fait que tu streams ou ma connexion ça va mourir. Ah, je sais pas. Je vais peut-être changer la... Je regarde le truc en 1080 mais bon en même temps mon stream il est en 720. Donc... Ah d'accord il y a des trucs spéciaux. Et FPS sur Switch ? Non je pense pas que c'est non. FPS reste sur PC mec. C'est pareil moi je joue pas en ligne avec des amis ou des trucs comme ça. Donc ce genre de FPS ça sert aussi à ça pour la plupart des gens. Moi je suis très solo dans les jeux donc... Truc spéciaux égale cosmétiques. Ouais c'est ça. Change le skin de ton personnage. Mets lui un bandana tête de mort sur la bouche. Putain encore ? Ah c'est quoi ça ? C'est euh... Allez Alan Wake, Rainbow Six, euh... Qu'est-ce que ça peut être ? Euh... J'avais pensé un truc mais j'oublie. Oh Capcom ! Resident Evil ? Resident Evil. Dans la vie et dans la mort, nous donnons la glorie. Resident Evil 8 donc. Le Bail tourne pour nous tous. Ils sont de nouveau ! C'est pas Resident Evil Village, c'est euh... Euh... Village Evil, du coup. Village Evil. J'ai pas fait le 7 donc je sais pas enfin... Apparemment ils ont pris une nouvelle direction. D'après ce que j'ai compris. Ça part en Silent Hill maintenant en Resident Evil c'est ça ? Castlevania. Ouh là quoi ? Mais la forest les réveillait avec un doux, doux silence. Les bûches sont pleins. Mais décédé pour trouver les brûles, le rascal a coupé de la grasse de la mère, et s'éloignait dans les arbres. les bûches. Les mères s'éloignent, les cris s'éloignent rapidement quand la fille s'éloignait, sur les vines, sous les branches, et dans les arbres. Ça semble... Ça semble calibré pour la VR quand même. Ils reprennent tellement le délire du 4. C'est Resident Evil 4 2. C'est juste une telle locale. Ah non c'est Village. D'accord ok. Ah oui d'accord c'est vraiment Resident Evil Village. D'accord. 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 Il faudrait que je fasse le 7 quand même un jour. Le 6 m'avait tellement dégoûté. Oh la. Boum dans ta gueule quoi. Alors ça ça va être le... Le jeu en ligne... En équipe. Le battle... Je sais pas quoi là. Borderline 4. J'ai fait tellement de moves. J'ai appris à rouler les cercles autour de lui. P.E.B.G.2 quoi. P.E.B.G.FPS. Hum hum. Direction artistique est très étrange. Mais si ils savaient pas où ils allaient les gars. Ça paraît t'a l'impression d'avoir vu ça mille fois quoi. C'est euh... Bonsoir Luke Luke. Il a fait quelque sorte de scientifique breakthrough ce matin. J'ai fait ça ! J'ai fait ça ! Ça marche ! C'est ça qu'il fait tout le monde. Sans que j'y arrive. Comme si on avait quelque chose à foutre du lore. Dans un jeu de melee. Je veux des frites. Kill, kill, kill. En même temps c'est tous des chiens. Donc qu'il merite un peu de mourir. En même temps c'est tous des chiens. On dirait qu'il mérite de mourir o nom. Souris ou manette en main ça va être... J'ai seulement un nom sur ma liste ! Tu sais, ça peut être sympa. C'est quoi, c'était Hogwarts... Hogwarts Legends, c'est ça ? Hogwarts Legacy ? Encore Résentez ? Devil May Cry ? Oui. Vous avez vu comment je suis moi ? Oh la la. Mon dieu regardez cette flaque d'eau ! C'est clair. Oh mon dieu on a pas vu ça mille fois non plus ! C'est clair. Alors Devil May Cry j'ai pas joué depuis le troisième. Donc voilà, mais ça ressemble à beaucoup de choses. Et voilà, à part des effets visuels, des trucs comme ça, des beaux graphismes... C'est toujours les mêmes jeux non ? Arrêtez moi si je me trompe. Voilà, ça pète partout, il y a des effets pyrotechniques, t'en en prends plein la gueule et tout, mais... Dans mon cul ! Un upgrade gratus pour les joueurs de la version PS4. D'accord. Ouais, un remaster, comme dit Devil May 2. C'est fou ! Après je peux comprendre l'euphorie que ça se procure de jouer à ça. Moi j'avais adoré, j'adore les beat'n'up et plein de jeux comme ça que j'adore. Mais bon... C'est joli, voilà ! Non mais se renouveler c'est bon pour les joueurs 1D. Bah c'est clair. Je suis d'accord. Oh, cool ! Ah, ça c'est bien ça ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ces morons fugitifs ont brûlé leur propre boulot ? Ça semble idiotique, mais... C'est exactement ce qu'il se trouve. Ha, ha, ha. C'est un mauvais coup pour brûler ma ferme ! Ha, ha ! Ha, ha ! Mais... Mais la suite de l'Odyssée c'était pas l'exode ! Ou alors c'est la suite de l'exode ça aussi ? Moi j'avais adoré, j'aimais bien ces jeux sur PlayStation. J'ai pas joué, j'ai pas fait les remasters. Je pense que je les ferai un jour. En stream, mais... Ces jeux sont super cool. On a pas joué, j'ai pas joué ! On a pas joué, je l'ai pas joué ! Non, c'est pas un puzzle game, c'est un jeu de plateforme à énigmes en fait quoi. T'as des petits casse-têtes comme ça, des petites phases d'action. Et ce qui faisait tout le charme des jeux quand ils sont sortis au début, tout le concept, était en fait, te tenait pas mal dans le fait que tu pouvais, t'avais une forme de communication, un langage en fait avec les différentes touches pour faire des compagnisons, pour parler aux ennemis, aux alliés, tout ça et tout. Le gameplay était assez riche et très bien foutu. Après là, je sais pas ce qu'il y en a. Pour la suite. Si t'as l'occasion, je te conseille un site vegan. L'Odyssée d'Aïb et l'Exode d'Aïb qui sont des jeux. Excellentissime. Il a été un jour très difficile pour nous tous. Pourquoi ne pas venir et nous pouvons jouer un jeu ensemble ? Ce ne sera pas encore une fois. C'était juste un stupide. Qu'est-ce que c'est encore ? Je pense qu'elle nous a trouvé. Encore une autre licence dont je n'ai que foutre. Mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini ça ? Ça sert à quoi maintenant ? Est-ce qu'il serait pas en train de tirer sur la corde ? Un peu de trop. Pourquoi personne ne comprend mes blagues ? Un peu. Michel, je n'ai pas suivi. Il y a eu six jeux de trop. Ah le mec, c'est emballé par le succès de son concept. C'est quoi ? Je n'ai pas vu le studio. Je n'ai pas de studio. Laisse la force être évoquée pour que le monde puisse être endommé. Le soul de la mort est évoquée par ses vassels. Ils vont faire mille vidéos sur des théories, c'est qu'il n'y a pas. C'est un truc qui me donne comme... Dark Souls ? Sérieux ? Ah si. Mais du coup, ce n'est pas Demon's Souls remake. Mais du coup, ce n'est pas une exclu. Ça, on est d'accord. Un remake de Dark Souls 1, ce serait trop cool. Ça me permettrait de le faire. Si, c'est exclu. Ah merde, je n'avais pas vu. Oh, mais non, Dark Souls, ça ne peut pas être une exclu PlayStation. C'est des jeux PC, ça. Ou alors, ce serait une exclu pendant un an ou deux. Et puis voilà, quoi. Ah, c'est Sony Japon qui le fait. Je n'avais pas vu. Il a l'air cool en tout cas. Oh putain, un jeu berserk comme ça enfin après non je pense que c'est mieux de faire un Dark Souls plutôt que un jeu berserk trop de polygones pour faire une épée de guts sur moi oh il est mince le you died ça donne envie ça me donne envie j'ai tellement envie d'avoir Dark Souls en plus mais il faut que j'attende d'avoir ma nouvelle config j'ai tellement envie de découvrir cet univers de fou tout à fait ce que je kiffe je suis pas trop fantasy mais la Dark Fantasy c'est toujours des univers merveilleux des monsters d'accord d'accord Nikus il y a beaucoup il joue beaucoup c'est un très beau jeu oui bah oui mais moi je vais pas regarder les streams des gens qui jouent aux jeux que j'ai envie de jouer parce que je veux me spoiler je veux découvrir les jeux n'est ce pas n'est ce pas n'est ce pas n'est ce pas je sais pas pour moi ils se ressemblent tous tous les trucs là donc j'ai du mal de savoir quoi et quoi foutrine comme un gto super tout serait hâte et c'est tout c'est que des jeux ils balancent pas le prix de la console ah il balance les jeux avant et après il balance les tarifs oui c'est plus logique donc ça veut dire que ça va être cher c'est plus une Playstation plus benefit oh la rétro compatibilité le concept de ouf quoi c'est ça oh mon dieu revivez vos expériences PS4 upscale sur PS5 les génies je sais pas pourquoi je suis salé comme ça le nombre de cuts est inversement proportionnel là je l'ai joué un jeu qui déjà un remaster il me semble non The Last Guardian c'est vrai wulala 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 attendez je le vomis Je vomis ! Oui... C'est-à-dire, ils sont gratuits ou euh... Voilà leur Game Pass... De ce que j'ai compris, c'est qu'ils offrent ces jeux-là, c'est ça ? C'était pas très évident... Arrêtez-moi si je me trompe... C'est-à-dire, tu achètes la console... 800 balles, et ils t'offrent... 15 jeux de l'ancienne génération, que t'as déjà. Voilà, ma copine a tous ses jeux en physique, fuck ! Il y a des petits grains dedans, oh là là ! C'est parti pour les prix... Le tarif... Ah ouais, 500 balles, bah voilà... Et à côté, j'ai pas vu... La petite, elle est combien ? 300 balles, c'est ça ? 400 balles ? C'est à être là ? J'ai juste vu 500 balles, et l'autre, c'était quoi ? 400... Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui, et de faire partie de cette magnifique voyage. C'est votre passion, comme fans de gaming, qui nous conduisent à nous délivrer une nouvelle génération d'expériences sur le PS5. De tous ceux sur PlayStation, nous apprécions votre soutien. Et nous apprécions à vous obtenir vos mains sur le PS5, très bientôt. Pour finir, laissez-moi vous laisser un autre regard. Ah, allez, c'est le money shot. De la poussière... Ah, la suite de Final Fantasy VII, les mecs. Pareil combien ? Ah non. Je vais la prendre, mais je ne suis pas saucé pour le moment. Euh... Ah, c'est God of War 2 ? Enfin, God of War... 5 ? D'accord. Ah, alors là, j'en ai pris plein à la gueule. Bonsoir, Dryamir. Ragnarok. Enfin, Ragnarok, pardon. Ragnarok. D'accord. C'est vrai que maintenant, ça se passe chez les Vikings. Je n'ai pas fait celui... Encore une fois, les jeux de PS4, je n'ai pas joué pour le moment. Ah, on recommence. Bah franchement, euh... Tout ce qu'on a vu là, à part le... Demon's Souls Remaster, le Hogwarts Legacy, Le Odyssey, Le Old World, Et euh... Je ne sais pas quoi. Ouais, le Spider-Man, mais bon... Bah, il n'y a pas grand chose de gueulain, hein. Ah, Resident Evil 8 aussi. Mais bon, ce ne serait pas une exclu non plus, donc... Bof, bof, bof. Tout à fait, ouais, c'est... C'est quoi, ça ? C'était euh... Comment ? Gravity ? Euh... Comment ça s'appelle ? Non, c'est pas Gravity. Comment ça s'appelait ? Je ne sais plus. Seul Harry Potter m'a fait vraiment envie. Ah, c'est le seul truc auquel je ne m'attendais pas, on va dire. Et pour le coup, je trouve que c'est une excellente entité. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas eu avant. Les studios des jeux vidéo. Ah, et puis il y a la suite de... De Horizon. Zéro down. Zéro down. D'accord, d'accord. Ok. Ok. Eh ben moi, je vais attendre la prochaine génération, que la console soit... 100 balle, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est du noir. Et noir, c'est noir. Euh... Je vais mettre un peu de musique. Voilà. Ça ne veut pas le reveal... Euh... Cyberpunk 2077. Du gameplay de Cyberpunk 2077. C'est... Alors, je ne veux pas. C'est un peu pareil. Je me sentais emballé au début. Et puis petit à petit, je trouve que ça ressemble à beaucoup d'autres choses. Donc euh... Je ne sais pas. Le 19 novembre. C'est deux jours après mon anniversaire. Eh ben, tu sais quoi demander au Père Noël des anniversaires. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais écoutez. Moi, j'ai une PlayStation 4 depuis deux ans. Donc euh... Voilà. Ça me suffit. J'ai un bon PC. Je vais avoir un nouveau PC en plus d'ailleurs. Ça me suffit largement. Et puis la plupart des exclus, en général, finissent un jour ou l'autre sur PC. À part Metal Gear Solid 4. Je vais demander 3 kg de gratons à mon anniversaire. Tu sais quoi demander à tes chats ? Ah 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 ah. T'imagines les chats, ils arrivent et puis ils font des... Ils font des cadeaux et tout. Et puis... Alors je voulais regarder Hogwarts Legacy là. Si c'est multiplateforme. Parce qu'apparemment, le jeu sera aussi sur Xbox. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur... Sur la vraie plateforme des vrais joueurs. Ah non, PlayStation 5, Xbox Series. Oh, ça va être une exclu console pendant un an ou deux. Et puis voilà. Et puis après... Ils se rendront compte que le jeu, il tourne mieux sur PC. Michel, le seul cadeau qui pourrait te faire... C'est poser un rat crevé sur tes chaussures. Mais oui, et c'est très gentil ça. On va tous à Lyon pour fêter l'anniversaire de Michel. Chiche. En plein Covid et tout. On fait les fous. Sans masque. Voilà, voilà, bah... Moi je préfère largement les Nintendo Direct. Je prends plus mon pied devant les Nintendo Direct que devant ces trucs de Xbox et de... Et de PlayStation. Dans le dernier Nintendo Direct spécial Mario, là j'étais comme un fou. Il y a une rencontre abonné dans le Métro Parisien. Non, le RER... RERB. C'est en séchage de bar de Métro Parisien. Genre le but, on arrive à 30 chez moi. Le but, c'est de se faire tester avant et après. Et après on fait des paris. Pour savoir combien sont positifs après. La folie totale. Bon alors, vous en avez pensé quoi de ce... Ce Sony mon cul machin truc là. Il n'y a pas un Nintendo Direct demain d'ailleurs ? C'est quand ? Euh... Activer les cookies, on s'en fout... Le jeudi 17 septembre à 16h. Bon, bah... Je vais essayer de voir si euh... gens, s'il y a des gens. J'étais grave emballé et là beaucoup moins. Désolé j'espère que Manon Hype ne t'a pas déhypé. Demain 16h ? Bah écoute si j'y pense parce que je serai en plein montage mais du coup je ferai une petite pause parce qu'en général les Nintendo Direct c'est quoi c'est une demi-heure. Mais je suis tellement plus hype par Nintendo c'est fou. Enfin c'est fou non c'est bien tant mieux. Ah ouais je suis chiche hein faut juste pas que j'oublie c'est tout. C'est ça. Le seul problème mon seul souci. L'argent que tu comptais utiliser pour acheter la PS5 tu fais le filage. Chiche. Non achète toi mon PC. Enfin c'est vrai que pour 500 balles achète une bonne carte graphique. Tu peux t'acheter pour 500 balles tu peux peut-être avoir. Alors d'ici deux mois peut-être que tu peux avoir une carte graphique de la génération antérieure. qui sont encore vachement bonne. Et peut-être un processeur en plus. Pourquoi pas. Faudrait voir. Même pas sûr. Pour 500 balles. Quand même. Ouais non. T'aurais que la carte graphique ou le processeur. Mais bon quand même. Mets un réveil sur ton téléphone. Ah excuse je lui ai donné en vrai j'aurais pu me le payer je pense. Je suis désolé. Merci beaucoup. Mais tu m'as pas tout donné d'un seul coup Nelito. C'est petit à petit. Non ça compte pas. J'ai une cicatrice au coup. Ah oui. C'est pas pareil. Imagine tu dis au gars à monsieur Sony. Moi je vous achète la PlayStation. Je vous donne un euro par mois pendant 500 mois. ce que Xbox fait justement apparemment. Je trouve que le saut de génération est moins flagrant. Ah bah. Maintenant bah depuis. Depuis la génération encore avant. Maintenant ça va être comme ça. Enfin. Ils sont tous dépendants des. Des avancées technologiques sur les. 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 Les visuels. Uniquement sur tout ce qui est écran. Les 4K. Les 8K. Les. Pfff. Moi si. C'est pas ça qui fait. Pour moi le jeu vidéo c'est. Ah si. Ça se rapproche peut être un peu du cinéma. Mais c'est. J'ai l'impression que c'est devenu. Essentiellement ça. Maintenant. C'est des busters et tout. Peut toujours être marrant à faire à jouer mais. Je sais pas. On s'amuse tellement mieux avec un petit speedrunner. Cela à 10 balles. Qu'avec un. Je sais pas. Je sais pas quoi. En vrai si tout le monde donnait juste 2 euros par mois ça ferait beaucoup. Ah bah c'est clair. Ah ça ferait trop. Depuis PS3. Ouais bah voilà. C'est ça. C'est ce que je disais. Depuis la PS3. Les. Les sauts de génération tu veux plus trop. Il y a que chez Nintendo que tu les vois encore. Parce que justement ils ont été assez malins pour prendre du retard sur les autres. Pour qu'après que ça se voit. Et là ils ont encore une petite couche de retard. Donc euh. Le prochain sauts de génération chez Nintendo sera aussi. Appréciable. C'est pas grave ça me fait plaisir. Merci beaucoup Nelito. Moi aussi ça me fait plaisir. On a atteint un plafond technologique. J'aimerais y croire. Parce que je pense aussi qu'il serait temps. Ne serait-ce qu'au niveau de. De la consommation des ressources. Qu'on se calme un petit peu. Parce que franchement moi je trouve que. Au-delà de la Full HD. Il n'y a plus vraiment d'intérêt quoi. Au fait de la Full HD et du fluide. Et puis voilà. Point. Pas besoin de plus. Je comprends pas. J'ai du mal en moi. Avec cette course. A la technologie. A l'image tout ça. J'ai vraiment du mal. A voir sur une TV 4K et pas sur un live 1080 sur Twitch. On est en 720. Mais voilà. Si tout ce qui t'intéresse. C'est les graphismes. Et pas les gameplays. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 500 balles dans un truc ? Enfin je sais pas quoi. Pour 500 balles. T'as masse de petits jeux indés sur Steam. Ou sur GOG ou n'importe où sur PC. Qui t'éclateront peut-être plus. La conjoncture de Moore arrive à son terme. On verra. On verra. Mais moi personnellement je le souhaite. Après il y a les marchés qui vont se casser la gueule. Ça va être rigolo. Après la miniaturisation fait qu'on consomme moins de ressources que ça consomme. Oui. D'accord. Mais on produit peut-être à plus grande échelle aussi. Les... Comment dire. Les composants sont peut-être plus petits. Mais on produit beaucoup plus massivement j'ai l'impression. Non ? Donc du coup est-ce que... Est-ce qu'en terme de consommation des ressources on s'y retrouve pas ? Parce qu'il y a... Il y a 10 ans il y a peut-être pas autant de gens qui avaient ne serait-ce que du matériel informatique. Ou des trucs... Enfin je sais pas. Tout ce que les smartphones quoi. Après Nintendo s'ils étaient gentils. Il ne laisserait pas mourir sa licence comme F-Zero ou Metroid. Je suis d'accord. Mais il y a peut-être qu'ils gardent ça sur le coude pour plus tard. Moi j'y crois, j'y crois, j'y crois. Ils sont en train de... J'ai l'impression qu'ils se rendent compte justement que... Il y a pas mal de nostalgie. Et que s'ils marchaient du rétro ça marche super bien. C'est en partie grâce à leur vieille licence et tout ça. Donc les... Moi j'adorerais qu'ils rééditent des jeux mais pas en bas. Ils peuvent pas faire autrement que du dématérialisé maintenant quoi. Mais... S'ils ressortaient des cartouches ça niquerait tellement le marché du... Du rétro qui attend des prix incroyaux maintenant. D'ailleurs l'ARCEP se penche sur la consommation énergétique sur les infrastructures réseau. Ouais je sais j'avais vu ça. Moi j'avais déjà entendu parler il y a quelques années de... De... De taxe sur les... Les data. En fonction de ce que... De... Des trafics et de ce que tu consommes et tout ça et tout. C'est très chaud là. Il faut s'attendre à la généralisation du cloud computing. Si on veut passer à un modèle quantique. Oui. Alors mon... Oui. Mais moi je garderai mes consoles jusqu'à ma barre. Et mes cartouches aussi. D'ailleurs si tu savais que la 5G consommait moins d'énergie que la 4G. Je ne savais pas non. Il faut faire gaffe à l'effet rebond. C'est à dire que ça consomme moins. Mais du fait des objets connectés on augmente le volume qu'on... C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Les... Les composants sont peut-être plus petits. Mais on en consomme peut-être plus. On en produit peut-être plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas de chiffres. Je sors tout ça de... De mes hypothétiques... Divagations... Cérébrales. Metroid Prime 4 était censé arriver cette année. Mais ils ont relancé le jeu du début. Donc il ne va pas arriver. Je sais bien. Je suis au courant de ça. je suis je suis tristesse j'espère que c'est pour nous sortir un truc vraiment bien par la suite conseil du numérique voulait mettre fin à la data illimitée sur les mobiles acceptat-il non parce que c'est un non sens ce serait con mais je après je suis pas je suis plus assez assez calé pour pour parler de ça moi j'ai lâché tout j'ai lâché toute forme d'informations de connaissances à ce niveau j'ai encore toutes mes consoles de la master système à thème cast avec ma tv cathodique elle renvoie toujours ainsi que moi je avoue que c'est le seul regret que j'ai de pas avoir de télé catholique des cathodiques mais j'ai tout passé sur un convertisseur péritel hdmi et je sais pas si c'est la qualité de mon matos ou la péritel de ma nes par exemple parce que classe nes ça le fait moi mais j'ai une image un peu dégueulasse j'ai des parasites sur les sur l'écran ça me fait un peu chier mais bon j'ai pas la place pour une télé cathodique qui est et aussi avec une télé cathodique on est soumis à la taxe sur l'audiovisuel même si elle marche pas même si on capte pas la télé donc c'est aussi la raison pour laquelle je n'en ai pas rien jeter on vous dit si ça marche toujours surtout moi je sais que mon matos du moment qui marche soit je le file soit je le garde quoi où je le recycle je sais pas quoi mais je jette pas mais du coup c'est beaucoup de choses qui s'agglutinent du matériel informatique journée un peu beaucoup j'aurais aimé garder toutes mes consoles à moi aussi un parce que j'ai chaque fois je devais chaque fois que je voulais une nouvelle console il fallait que je vende l'ancienne avec tous mes jeux et tout et j'étais j'étais très précautionneux de de tout ça je gardais tout donc bien dans les boîtes à l'abri avec les plastiques et tout le bordel je voulais que ça reste neuf que plus j'ai toujours voulu quand j'achète quelque chose je veux que ça reste neuf le plus longtemps possible et ce depuis que je suis tout petit donc quand on m'achetait des figurines des jouets batman ou ghostbusters tout ça je gardais les emballages et j'ai rangé dedans tu vois voilà il est mieux on m'a martelé dans la tête mais non mais ça prend de la place ça sert à rien jete tes boîtes tout ça revend tes jeux tout ça puis bah maintenant j'en chie pour pour récupérer tout ce que j'avais dans un état pas super la plupart du temps mais ouais c'est un des buts que je me suis fixé là en passant la trentaine je me suis dit il faut que je récupère les consoles et les jeux que j'avais quand j'étais gamin avant de plus pouvoir parce que ça va disparaître tout ça peut-être un jour on ne sait pas il vaut mieux un raspberry pi un écran pc pour avoir une télé connectée ah oui c'est bien aussi mais j'en ai un j'ai un raspberry pi 3 j'avais fait une une rétro paille dessus mais vraiment un truc j'avais plein des quoi j'avais vraiment tous les émulateurs et une énorme bibliothèque de jeux dessus il m'a vu jusqu'à l'émulateur dreamcast tps 1 n64 je crois que j'avais fait mais du jour au lendemain la carte sd à lâcher je sais pas pourquoi du coup voilà je suis un peu triste et j'ai un peu la flemme de tout refaire mais c'est vrai que là au moins tu as tout pour pas cher ça c'est clair et tu peux la ballon tu peux la balle a dit partout l'emmener en convention après pour l'hôtel et tous et c'est nickel j'aurais bien aimé me faire le premier sol calibur sur dreamcast il était sur playstation il me semble aussi non vivent les accumulateurs compulsifs je suis pas accumulateurs compulsifs c'est juste que plus de plus de vingt ans de non vingt ans d'un informatique nature nouvelle ton ton matos quand même surtout quand tu commences avec des trucs d'occasion comptes à refiler qui marchait déjà plus de la génération d'avant à vrai dire il ya dix piges j'ai fait que deux trois brocantes pour avoir des médias drive game boy à 5 boules pièces c'était le bon temps arrive à ça il fallait s'y prendre avant les vidéos du jour du grenier ça c'est clair depuis qu'il a commencé à faire ses vidéos le marché du rétro a explosé en vrai ça sert à rien de dépenser 400 euros dans une tv connectée alors qu'un raspberry pi suffit j'ai pas dit le contraire michel j'ai pas parlé qui a parlé de télé connu de tv connectée j'ai pas parlé de télé cathodique à soul blade oui mais pas calibre c'est vrai c'est vrai mais je doute on ne sait plus c'est pas déjà ce calibre 2 sur d'une casse ou vous me tirez la pile de tout à moi la suite directe de soul blade tout à fait attend la version dreamcast c'est à dire ah oui parce qu'il y avait en arcade avant bien sûr je suis un gros débile personne mais il y en a qui se vante d'avoir une tv connectée d'accord ok j'ai compris une tv cathodique connectée je suis un vieux joueur j'ai gardé tous mes rpg sur ps1 je suis un nostalgique dans l'âme ah mais je ne te comprends l'avantage avec la rétro compatibilité playstation 1 playstation 2 c'est que quand je suis passé à la playstation 2 j'ai gardé l'intégralité de mes jeux playstation 1 et ça c'est des rares choses que j'ai gardé de l'époque avec ma game boy et mes jeux game boy et quelques autres trucs je suis tout entièrement choqué nélito parle de se tirer les égouinettes non mais c'est parce que moi quand je dis turlupine je dis tire la pile voilà parce que c'est drôle parce que ça fait référence aux zizi au sexe tout ça et le zizi du sexe et qui se frotte et tout et voilà c'est jeanot qui est un peu pour ma part madame l'a fait tout à l'heure on expose pas la vie c'est sa vie sexuelle elle est encore moins la vie sexuelle de sa femme qui ne s'exprime pas en public mon cher nélito et aussi get distracted comme back in school putain bon j'ai compris hein ça fait ça fait plusieurs semaines que les gens me parlent de get distracted en commentaire sous ma vidéo oui c'est prévu que je le fasse ça va sortir soon parce que je suis en train de finir de le monter mais je remarque que beaucoup de gens m'avaient parlé de get stick bug get stick bug putain je suis fatigué euh sous les commentaires de mes autres vidéos et que la vidéo get stick bug a fait moins d'impact que la vidéo man behind the slaughter qui avait supra mal marché donc je crois que je vais arrêter d'écouter ce que les gens me disent dans les commentaires pour fermer celui-là mais bon voilà pour le coup c'est vrai que get distracted enfin la danse de la distraction j'avais prévu d'en parler de toute façon je parce que je lisais un commentaire voilà c'est pour ça excusez moi j'étais pas dans le chat j'étais sur youtube à l'instant attention j'aime nous derrière toi c'est affreux ouh bonsoir merci pour le suivage maître pedro bienvenue je suis choqué aussi je venais frotter contre mon vélo je exactement perso la ps2 mise à part pour le dvd je me suis arrêté après la ff10 j'ai été dégoûté par ce jeu c'est quoi couloir oui bah moi aussi c'était l'avantage c'était que c'était le premier lecteur dvd et que voilà c'était c'est un gros avantage à l'époque et ff10 j'étais ouais déçu en partie parce qu'il y avait des trucs intéressants dedans quand même mais il ya ff12 après qui était cool après j'ai pas suivi les nouvelles générations parce que j'avais pas de télé hd ni truc comme ça et puis ils m'ont intéressé j'étais passé sur le pc donc les commentaires c'est plus les culs mais get distracted et get stickbucked c'est pas la même chose un peu enfin disons que c'est enfin la danse de la distraction est devenue un bite and switch euh voilà donc euh si c'est un peu la même chose mais bonsoir globtophane d'ailleurs mais je vais en parler parce que j'essaye de sortir la tête de l'algorithme donc j'essaye de parler des choses euh qui sont susceptibles de euh de susciter justement l'intérêt euh chez les gens qui regardent des vidéos sur youtube histoire de bonjour je fais des vidéos viens abonne toi partage like comment un dessous si tu peux c'est tout et le même en ouvint sur sonic j'ai monté un tiers donc encore deux tiers et et ça sort en vrai j'aimerais bien trouver une télé cathodique pour brancher un raspberry pi dessus avec cody pour rigoler le même le pc c'est mieux point final fantasy avec 4c sur le téléphone pour le contrôler c'est encore après c'est des expériences sympa à faire faut filmer ça faut faire des vidéos le jeune l'eau a même mon news sur sep du grenier qui est devenu un même sur twitter oh ça fait un moment ça tu parles de david goudineuf là il y a eu euh hier et encore un petit peu aujourd'hui il y a eu un coup de chaud il y a il y a bryce de nice qui était entêté sur twitter et apparemment il y a aux états unis ils ont découvert ça et il y avait plein de détournement à la con même titre que Rick rolled à l'époque d'ailleurs tout à fait mais euh la danse de la distraction je le rapproche plus de la danse du du troll face en fait pour moi c'est exactement ça c'est ce que j'ai dans la vidéo d'ailleurs voilà c'est pas nouveau ça fait déjà dix ans que ça existe et à chaque fois que je parle d'un nouveau même entre guillemets je fais mon vieux con à la fin en disant bah ça fait longtemps que ça existe c'est pas nouveau ça fait déjà 10 ans que ça existe c'est pas nouveau ça fait déjà 10 ans que ça existe c'est pas nouveau ça fait déjà 10 ans que ça existe et ouais c'est un ressuscité de quelque chose qui voilà je suis désolé mais c'est vrai mais je vais en parler du Rick rolled hein je pense que ce sera le même en eau 21 ou 22 parce qu'il faut vraiment que j'en parle là avec tous les bake and switch là cette année j'ai l'impression d'avoir parlé que de bake and switch l'algo faut juste prier ça n'a pas de sens je sais c'est bizarre c'est twitter 20 ans après nous les stays des coups break the dice ouais je sais pas au début j'ai pas compris si c'était un coup marketing ou pas je sais qu'il ya un mec euh comment il s'appelle merde j'ai attend il crook il coût crypto gay pardon qui est un animateur de ouf qui a fait un truc qui a fait une petite animation de avec un koei burger il avait fait ça en premier un truc griffonné petite animation griffonné vachement cool et après il en a fait un deuxième avec bryce de nice qui commence à faire son geste cassé mais en style animation manga puissance de ouf et tout ça et euh je sais pas si c'est si c'est avec son truc que ça a commencé à buzzer ou je sais pas si ça part de lui ou je sais pas mais euh mais son truc a été vachement liké et rt donc peut-être que euh peut-être que c'est comme ça que ça ça a déboulé euh mais j'ai pas vu ça euh j'ai été regardé sur j'ai été zioté quelque peu sur sur reddit et tout ça j'ai pas vu euh j'ai pas vu tourner ça ailleurs que sur twitter donc je ne sais pas je sais pas ce qu'il s'est passé et euh aujourd'hui il y avait plus rien donc c'est c'est arrivé comme ça puis voilà et j'ai pensé aussi à une opération marketing pour un film de gens du jardin ou je ne sais quoi peut-être que bryce de nice ils ont tenté peut-être une sortie aux états unis en dvd ou je ne sais quoi enfin tu vois maintenant on peut être sûr de rien avec les avec les mêmes il y a toujours euh il y a toujours de l'intérêt, enfin il y a souvent de l'intérêt plus qu'une hier derrière ah il y a des enfers en 4k sur playstation 5 un jeu peut-être je vais fouiller je n'étais pas en tout cas bah bon fouillage moi je vais aller me coucher parce qu'il est déjà 23h16 ce fut bon ce fut intéressant ce fut intense avec speedrunners en difficulté difficile c'était cool puis la petite conférence par contre c'était un peu voilà quoi mais du coup je vais essayer demain de streamer la conférence Nintendo, le petit Nintendo Direct je vais essayer de vous retrouver, de prendre une petite pause entre 4h et 5h et puis voilà pendant le goûter je serai avec du gâteau et puis on regardera en même temps en mangeant le gâteau bonne nuit bande de gens absolument, bonne nuit bande de gens tout à fait et sinon on se retrouve vendredi aussi pour un stream de je ne sais pas quoi avec Jojana et voilà et vendredi soir pour pour celles et ceux qui me soutiennent sauf pour les subs je suis désolé je peux encore pas faire de vous partager les trucs sur Twitch mais promis dès que je peux le faire je le fais donc vendredi soir il y aura aussi la sortie pour les les tipeurs, les u-tipeurs et les membres de la chaîne YouTube il y aura la sortie du nouveau Memon News et puis ce sera lundi pour tout le monde aussi Bryce The Nice, 4K Retracing avec la voix de George Clooney et Nicolas Cage donc bonne nuit tout le monde merci encore d'être passé j'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vous dis à demain pour le Nintendo Direct si j'y pense et sinon à vendredi avec Jojana les bisous à la fin 7 8 vl 10 10 10 12 13 13 14 15 15